Seize et frères, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin, malgré les circonstances difficiles, nous qui sommes plongés dans cette semaine sainte. Je prends la suite du Père Julien et de Haute-Vatinelle pour la méditation de lundi et de mardi. Nous lirons deux extraits de textes, d'abord l'Op. 26, puis l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, les versets 15 à 30. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce matin nouveau et le souffle de vie que tu renouvelles. Nous te prions, Seigneur, pour que malgré les circonstances difficiles, malgré nos peines, que ta parole vienne se frayer un chemin dans nos cœurs pour nous redonner cette espérance que ta parole nous invite à vivre. Viens et parle, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dans l'Op. 26, il est écrit « Juge-moi, Seigneur, car je suis la voie de l'intégrité. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, je ne chancelerai pas. Sonde-moi, Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta fidélité est devant mes yeux et je suis le chemin de ta loyauté. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je déteste l'assemblée des mauvais. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je fais le tour de ton hôtel, Seigneur, pour déclarer ma reconnaissance et raconter tous tes actes étonnants. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. Ne m'enlève pas avec les pécheurs, n'enlève pas ma vie avec les hommes sanguinaires qui ont de l'infamie dans les mains et dont la main droite est pleine de peau de vin. Moi, je suis la voie de l'intégrité. Libère-moi et fais-moi grâce. Je ne tiens droit sur mes jambes. Je bénirai le Seigneur dans les assemblées. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, les versets 15 à 30, il est écrit « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Il avait alors un prisonnier appelé Jésus-Barabbas. Comme il était rassemblé, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus-Barabbas ou Jésus, qu'on appelle au Christ ? » Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de cette affaire, de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadaient les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent « Barabbas ! » Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle au Christ ? » Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ! » Ils reprirent « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais ils criaient de plus belle « Qu'il soit crucifié ! » Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire ! » Tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors, Pilate leur lâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats du gouverneur conduisit Jésus dans le prétoire et ils rassemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qui lui posèrent sur la tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, ils se mirent à genoux devant lui pour se moquer de lui en disant « Bonjour, roi des Juifs ! » Et ils lui crachaient dessus, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure vérité. Amen. Dans l'extrait de l'évangile que nous venons de lire, le rédacteur nous présente Jésus qui est lié devant le gouverneur romain en face de Pilate qui lui pose la question « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus lui dit « Tu le dis ! » Notons que les Juifs l'avaient accusé auprès de Pilate de prétendre à la royauté, moyen de gagner le gouverneur et d'obtenir de lui une condamnation à la régulière. Car Pilate devait maintenir l'autorité impériale contre toute ursupation. Mais Jésus n'a pas nié son droit au trône. Comme cet aveu ne le faisait pas condamner, les sacrificateurs et les anciens ont multiplié les accusations sans réponse. De la part de Jésus, bien sûr. Alors, Pilate lui dit « N'entends-tu pas combien de choses il porte témoignage contre toi ? » Mais Jésus reste silencieux. À quoi aurait servi qu'il se défende à ce moment-là alors que son procès est déjà scellé ? Sa vie toute entière avait prouvé ce qu'il était de la part de Dieu au milieu du peuple et rien n'avait convaincu les Juifs. La cupidité, la méchanceté de l'homme devait se manifester à son comble par la mort de Jésus là où l'amour de Dieu aussi serait révélé. Pour plaire aux Juifs, pas des compromissions, Pilate avait coutume à la Pâque de relâcher un prisonnier à leur choix. Embarrassé pour prononcer un jugement sur Jésus qu'il ne connaissait pas comme coupable, il leur proposa de le libérer ou le prisonnier Barabbas. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire en secret « N'ai rien à faire avec ce juste car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à son sujet dans un songe. » Dieu voulut qu'un témoignage à la justice de son fils fût rendu à ce moment-là par celle que l'on appelle une païenne en présence de ceux qui sont appelés les siens et qui ne l'ont pas reçu du tout. Ce témoignage augmenta le malaise de Pilate mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » et ils dirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qui est appelé Christ ? » Ils disent tous « Qu'il soit crucifié ! » Et le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et il s'écria encore plus fort disant « Qu'il soit crucifié ! » Et vous connaissez la suite. Le peuple répondra « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors, Barabbas sera relâché, Jésus fouetté et crucifié. Peuple de Dieu Cette scène nous présente un tableau affreux du cœur naturel de l'être humain. Nous y voyons les chefs du peuple, hommes religieux et scrupuleux, mais sans conscience, mûs par une haine aveugle et terrible contre le Dieu sauveur qu'il prétendait servir. Persuadé la foule de demander de Pilate la libération contre son gré d'un brigand plutôt que de Jésus-Christ, le Messie. Ce Messie des soins duquel ses foules même avaient profité durant son ministère d'amour. Quelle ingratitude ! Pilate, représentant dans l'autorité que Dieu avait confié aux gentils, quoique convaincu de l'innocence de Jésus, sans force devant les Juifs, cède à leurs insistances. Plus soucieux de maintenir sa réputation au milieu d'un peuple qui le haïssait à cause du jour de Rome, au lieu d'exercer la justice, c'est-à-dire être ajusté à la volonté de Dieu. en ce troisième jour. L'Évangile semble nous interpeller sur le regard que nous portons sur la justice. Et oui, quel regard portes-tu de la justice dans ta famille, dans ton lieu de service, mais aussi dans ton Église ? Oui, Seigneur, malgré nos reniements, viens au secours de notre incrédulité. Amen. C'est en toi que repose mon âme. Nous chantons avec taise. et nous chantons par la justice. Sion de notre grâce. Sion de notre grâce. Sion de notre grâce. Sion de notre grâce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...